je crois que j'ai maîtrisé la bête alors est ce que les gens de slack nous ont rejoint je pense que j'ai réussi à maîtriser la bestiole et à le lancer faites moi coucou ceux qui viennent de nous rejoindre sur youtube pour voir si j'ai réussi à être un mini geek de l'ordinateur bon je veux juste être sûr est ce que oui i've got the power coucou ça fonctionne oh yeah oh yeah ok ça c'est la danse de la pluie mais la danse de la joie de l'anti techno qui arrive à comprendre ce qui s'est passé et appuyé sur le bon piton et ça a fonctionné ok allez on va se mettre au travail quand même coucou linda salut viviane salut france bonjour merci de nous rejoindre j'ai réussi à faire marcher ce bon dieu de youtube allez donc on a on est on a fini le corps de notre bonnet on va maintenant commencer les diminutions je vous explique mon super tableau que vous comprenez un petit peu comment ça va fonctionner d'accord donc on revient à non on va aller là sur mon super tableau hop voilà salut catherine alors mon super tableau on va l'enlever il ya des fins de journée il ya des lundis qui sont plus difficiles que d'autres j'ai l'impression 14 15 non c'est bon on y est donc qu'est ce qu'on a fait on a fait un rang de mise en place vous vous rappelez où on a placé les anneaux repères et puis j'ai vu qu'on avait qui avait terminé leur bonnet qui avait très bien compris un petit peu où je m'en allait voilà voilà et puis donc on a placé les anneaux repères au niveau de la colonne 7 la colonne 8 c'était quoi c'est le nombre de fois où on va répéter le rang de diminution et le rang sans diminution d'accord donc là par exemple si je faisais la taille nouveau née je ferais trois fois un rang de diminution un rang sans diminution donc ça veut dire qu'au total j'en ferai six d'accord six rangs et que dans la colonne 9 c'est les mailles qui va me rester quand je vais avoir fini toutes mes diminutions donc par exemple pour un nouveau-né quand j'aurai fait mes six rangs qui comprennent donc trois rangs de diminution et trois rangs sans diminution je vais me retrouver avec un total de 18 mailles par contre si j'ai je fais une tue pour un adulte adulte large ce qui va se passer c'est que je vais devoir faire cette fois le rang de diminution et le rang sans diminution et à la fin il va me rester un total de 24 mailles ok donc ça est ce que ça est ce que c'était clair la lecture de mes de mes petites colonnes donc c'est ça ensuite s'il vous reste s'il vous reste 24 mai qu'est ce qui va se passer on va travailler un rang ainsi donc dans quel cas par exemple il me reste 24 mai et bien c'est dans la taille dans le cas des des bonnets adultes vous voyez adulte small adulte large il va nous rester 24 mai donc quand il nous en reste 24 ça fait quand même un petit peu beaucoup on ne peut pas juste passer le fil dans les mailles restantes et serré il va falloir il va falloir faire un rang de diminution pour commencer à avoir de moins en moins de mailles donc regardez bien s'il nous reste 24 mai on va travailler un rang ainsi une maille à l'endroit glisser une maille tricoter les deux mailles suivantes ensemble puis rabattre la maille glissée sur la maille obtenue et on va répéter ça sur tout le rang donc qu'est ce qu'on va répéter attention parce que ça on a tendance à se rappeler ce qui avait l'air un peu compliqué pas avant vous voyez les crochets qui a ici les crochets qui a ici ça veut dire qu'on va répéter toute la phrase toute la phrase c'est à dire je fais une maille endroit je fais une diminution double je fais une maille endroit je fais une diminution double et je la répète sur tout le rang donc je vais vous montrer au niveau de la diminution double qu'est ce que ça veut dire alors quand je dis tricoter les deux mailles glisser une maille tricoter les deux mailles ensemble et rabattre la maille glissée ça fait quoi je t'entends maman tu es derrière moi les parents qui viennent d'arriver je vais en profiter un petit peu à les taquiner ils repartent samedi alors je glisse une maille alors je vais glisser la maille comme pour la tricoter à l'endroit s'il vous plaît ok là on se regarde dans les yeux ça je viens de dire quelque chose d'important il ya plein de fois où je peux vous promettre que vous pourriez ne pas me regarder dans les yeux mais là vous allez me regarder dans les yeux j'ai dit glisser la maille comme pour la tricoter à l'endroit bon ok donc je glisse la première maille comme pour la tricoter à l'endroit donc je la prends comme ça je tricote les deux autres ensemble et quand j'ai terminé je rabatt la maille glissée sur la maille tricoter voilà donc j'ai diminué pour un total de trois mailles puis c'est une diminution double incliné vers la gauche je recommence je glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit je tricote les deux mailles suivantes ensemble donc là ça me fait une diminution et comme je rabat la maille suivante par dessus ça m'en fait deux qui sont diminués la manière dont on va diminuer la répétition c'est toujours je tricote une maille à l'endroit normalement ok elle elle n'a rien subi et après je vais diminuer sur les trois mailles suivantes glisse tricote les deux ensemble et rabat et je recommence je fais une maille à l'endroit normal puis glisse tricote deux rabat d'accord et je vais faire ça sur tout le tricot donc je vois une maille normale une maille diminué une maille normale une maille diminué et ça ça va être sur tout le bonnet ok c'est bon pour tout le monde ça pour avoir bien compris au niveau de la diminution ça va être donc sur la page 13 une fois que vous avez terminé les le premier rang le dernier rang de diminution pour les adultes il vous reste 24 mailles et vous allez faire ensuite un rang drastique de diminution avec des diminutions double par contre s'il vous reste 18 mai alors dans quel cas est ce qu'il me reste 18 mai il va me rester 18 mai dans le cas des bonnets 4 12 ans et dans le cas des bonnets nouveau né 3 à 24 mois 2 à 4 ans on voit que c'est 24 mai aussi nouveau né 4 à 12 ans il me reste 18 mai qu'est ce que je vais faire dans ces cas là eh bien je vais faire une diminution simple donc une maille à l'endroit une diminution incliné à gauche donc diminution incliné à gauche de possibilité vous pouvez avoir je glisse une maille je tricote une maille je la rabat le fameux sur j'ai simple où vous pouvez avoir le glisse glisse tricote on me dit sur youtube il n'y a pas le cours s'il ya le coup regarde j'ai déjà j'ai quatre personnes sur youtube qui me suivent il ya quatre personnes qui me suivent sur youtube il ya le cours à moins que viviane ou france est ce que ça s'est arrêté tout d'un coup pas me faire des frayeurs comme ça les filles viviane france linda catherine est ce que le cours vient de s'arrêter si dans deux minutes j'ai pas de réponse je panique bon en attendant est ce que non tout fonctionne me dit andré merci merci mireille non tout est super ok génial arrêté de me faire des frayeurs comme ça ok en attendant est ce que vous avez compris ce que je vous ai expliqué au niveau des diminutions c'est un bon moyen quand même de vous faire réagir je fais ça va parce que sinon je m'arrête c'est un très bon moyen je vais je vais le réutiliser pour les prochains cours vous êtes là j'entends rien ça fait un petit peu j'avais vu ça sur facebook ça fait un peu ouija est ce qu'il y a quelqu'un est ce que vous m'entendez donc est ce que vous avez bien compris cette histoire de diminution super donc si vous avez bien compris je remonte rapidement quand même oui ça va pour les diminutions cool je remonte juste parce que souvent en tant que professeur on part du principe que tout le monde sait puis ça c'est un des pires principes en tant que professeur donc de diminution incliné vers la gauche possible soit le surjet simple qui est je glisse la maille comme pour la tricoter à l'endroit pensez à moi qui me regarde dans les yeux comme pour la tricoter à l'endroit je tricote la maille endroit suivante normalement puis je rabats la maille glissée sur la maille tricotée donc ça ressemble un peu à la diminution double que j'ai fait en tôt sauf que je ne tricote qu'une maille et pas de maille ensemble sinon je fais glisse glisse tricote glisse la première maille à l'endroit glisse la deuxième maille à l'endroit puis repasse mon aiguille de gauche au pied des deux mailles et tricote ces deux mailles ensemble d'accord donc sur j'ai simple ou glisse glisse tricote ça va très très bien aller pour les deux pour les deux pour les deux points pour les deux ok donc dans les deux cas c'est à dire on a fait soit une maille endroit une diminution double soit une maille endroit une diminution simple dans les deux cas sur le prochain rang on va tricoter une diminution incliné gauche ssk sur j simple glisse glisse tricote tout le long et il va vous rester au total six mailles que vous êtes que vous soyez parti à 24 mailles ou à 18 mai va vous en rester six je coupe le fil en laissant au moins 10 cm de fil je le rentre dans mes mailles et claque je tire et je n'ai plus qu'à rentrer le fil à l'intérieur de mon bonnet pour bloquer le bonnet qu'est ce qu'on va faire on va le faire tremper dans une solution la vente alors pour un pour le blocage d'un bonnet comme pour le blocage d'un pull on va laisser dans l'eau avec la solution la vente moi j'utilise le calent parce que c'est ce que j'ai en boutique et puis que je l'aime bien donc une solution la vente pour la laine c'est quoi sa spécificité sa spécificité c'est que il y a souvent un hydratant avec puisque c'est de la fibre la fibre c'est comme nos cheveux vous savez que quand vous mettez un conditioner un revitalisant à la fin de votre shampoing vos cheveux sont plus faciles à peigner et et puis souvent ils sont plus doux et bien une solution la vente pour la laine c'est tout à fait les fameux deux en un qu'on peut trouver dans les shampoings c'est à dire que ça lave et en plus ça réhydrate donc notre laine elle est repimpée elle est bien contente donc il vaut mieux que ça soit ça donc on met de la solution la vente pour la laine on le met à tremper dans l'eau entre 20 et 30 minutes ça va permettre à nos fibres de bien boire et d'être complètement relaxé et après ça on va les rouler comme des burritos dans des serviettes de toilette sèche évidemment sèche et propre les deux les deux sont quand même des chouettes conditions pour faire le blocage de notre bonnet on les roule façon burrito et quand on a enlevé l'excès d'humidité on va pouvoir les laisser sécher à plat sur un petit tapis genre tapis de yoga ou tapis un peu puzzle plastique on ne va pas les étirer trop fort parce qu'on veut pas casser notre jacquard et voir des fils dedans mais on va pas non plus les relaxer de trop on trouve une juste tension prend des peignes à bloquer puis on va les étirer mais c'est pas c'est pas du c'est pas du chat de dentelle on n'est pas là pour écarteler notre victime on y va tout doucement on donne une petite tension médium on veut pas que notre notre motif qu'on commence à complètement se défaire parce qu'on l'a étiré d'accord donc on y va tranquillou vous inquiétez pas c'est pas une science c'est pas une science occulte c'est très simple vous avez votre bonnet vous avez vos peignes à bloquer ou vos épingles puis vous étirez un petit peu vous allez voir donc et c'est ça donc ça ça va être pour la fin de votre bonnet j'ai tricoté la guilliat et mon jacquard gondole mais mailles sont irrégulières malgré le blocage alors le blocage c'est pas la solution miracle ok si on a une tension qui était trop serré au moment de de passer ou nos fils nos flottes nos fils flottants ou de tisser le jacquard il ne va pas faire en sorte que les fils derrière il soit moins petit par rapport au reste du reste de notre jacquard d'accord donc le jacquard il a une grosse difficulté puis c'est une énorme difficulté parce que elle ne se joue pas dans le mental elle se joue pas dans la compréhension elle va vraiment se jouer dans la dans la souplesse de notre mouvement et c'est la tension donc on peut faire ce qu'on peut mais sachez que si gondole même après le blocage et bien il est condamné au gondolage ou à être recommencé d'accord le jacquard c'est le problème d'accord c'est pas le problème c'est le challenge c'est le défi c'est vraiment c'est vraiment il ya quelque chose de très très complexe dans trouver la juste tension à faire ça j'avais lu un article de journal sur je pense que c'était en angleterre des concours de pull en jacquard et on félicitait la personne qui avait le jacquard le plus plat et apparemment c'était ben voilà parce que c'était vraiment quelque chose de c'était compliqué à obtenir donc vraiment la personne qui arrivait à avoir un textile qui était tellement plat qu'elle maîtrisait parfaitement sa tension donc ne vous fouettez pas là dessus c'est tout à fait normal vous avez à je peux dire vous allez à manger des croûtes avant d'y arriver parce que c'est faux mais c'est j'ai très peu vu dans ma vie de professeur des gens qui commençaient déjà car et que leur premier projet soit plat souvent et bien l'attention était le fil était trop serré derrière et puis voilà ça faisait ça ça faisait ça dans vos jacquard donc c'est c'est pas une histoire de grossir vos aiguilles c'est pas une histoire de bloquer en tirant dessus c'est une histoire que derrière vos flottes ne sont pas assez grand où vous avez tissé trop serré voilà ok est ce qu'il ya d'autres questions pour moi je vais juste revenir je vais je vais complémenter un petit peu le cours avec deux petites choses si les flottes sont très lâches est ce qu'il n'y aurait plus ce problème alors les flottes ne peuvent pas être très lâches c'est la voie du milieu c'est très bouddhiste le jacquard c'est de la voie du milieu lieu ni trop serré ni trop lâche donc je vais prendre par exemple je vais prendre par exemple mon soda de la disoldatique je vais vous montrer comment sont mes flottes à l'arrière donc on va prendre la petite caméra regarde regarde mes flottes tu vois bon là puis c'est des jacquards qui sont très proches les uns des autres mais tu vois il n'est pas excessivement lâche il est très médium si tu regardes mon jacquard je peux pas te dire que je suis une maître jacquard mais tu vois mon jacquard il est plat je me suis aussi facilité la vie parce que si tu regardes il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas beaucoup de mailles entre les à part là par exemple pour le pour le bleu tu vois si je regarde le bleu et le jaune ben là tu vois j'ai fait comme je le disais quand j'ai des grandes surfaces à combler je tisse mais ça veut pas dire pour ça que le float est moins et moins bien c'est vraiment juste une histoire de tension il faut vraiment pas que ces petits fils derrière soit tirés mais si sont trop lâches ton ton tricot ne tient pas non plus donc c'est la voie du milieu ni trop lâche ni trop serré quand tu les quand tu tricotes il faut aussi que tu le faut aussi que tu le regardes ton tricot d'accord il faut que tu vois est ce que tu as l'impression que les mailles se sont se resserrent les unes contre les autres ou est ce que tu as l'impression qu'il ya quand même une certaine homogénéité elasticité entre l'élasticité non pas dans le jacquard mais qui est de la place pour tout le monde c'est là il ya là c'est de la pratique de la pratique de la pratique soit vous faites plus par exemple de bonnet soit vous faites des mitaines parce que c'est des plus petites circonférences soit vous faites ça peut être des petits piques épingles ça peut être des ça j'aime bien vous pouvez faire des coasteux des sous verts en laine donc vous prenez de la laine qui n'est pas lavable en machine vous faites un petit jacquard assez simple ou compliqué qu'importe vous faites ça sur un carré ou un rond puis vous mettez ça dans la machine à laver 3 4 5 fois avec des jeans et ça va feutrer donc ça va voilà c'est une bonne pratique en tout cas pour vos jacquards il ya plein de choses mais vous pouvez faire vraiment des petits objets juste pour travailler travailler et travailler votre tension pour qu'elle soit médium qu'est ce que je voulais vous dire d'autre oui si vous voulez complètement la grosseur de laine joue non non c'est votre tension c'est pas une histoire de grosseur de laine c'est vraiment pas une histoire de grosseur de laine ce qui va jouer beaucoup c'est le motif plus des motifs sont rapprochés par exemple c'est pour ça que j'aime bien les jacquards en ferraille parce que les motifs sont souvent très rapprochés et donc comme ils sont très rapprochés c'est plus facile d'éviter d'avoir des longs moments où les fils ont à pendre entre les deux voilà donc par exemple voyez sur sur des motifs où j'ai pas plus que trois mailles entre chaque couleur c'est vrai que souvent ça va être plus facile à garder une tension plus plus zen si j'ai huit à dix mailles entre les couleurs très souvent et bien ça va être je vais avoir plus de difficulté à garder une tension parce que j'ai un grand un grand fil qui doit passer d'une maille à l'autre donc ça ça peut être plus problématique évidemment mais voyez tous des motifs comme ça où il n'y a pas des grands espaces là voyez celui là peut être plus complexe parce que de cette maille là à cette maille là j'ai quand même au moins sept à huit mailles où il va falloir que je que je fasse suivre ma laine donc plus j'ai d'espace pour faire suivre ma laine plus je risque d'avoir des grands bouts de fil à devoir gérer et là ça peut être plus complexe donc c'est pour moi c'est pas une grosseur de laine c'est plus une histoire de de motifs c'est une histoire de tension vous pouvez vous faciliter vraiment la vie au départ en travaillant avec des motifs où les différentes couleurs ne sont pas très très si je tisse un long flotte y'a-t-il plus de risques que ça soit serré non pas que je sache non andré non 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 ça pas moi écoute la plupart du temps moi je tisse en fait plus plutôt que je fais des flottes parce que j'aime pas trop avoir des longs fils derrière et mes jacquards sont vraiment even mais si tu voyais mes premiers jacquard tu rirais à quel point tu as l'impression je me rappelle j'avais fait une tuque avec des têtes de nounours pour un enfant puis les c'était des nounours des nounours qui avaient fait la grève de la faim quoi ils étaient tous comme ça à force d'être complètement resserrer les uns contre les autres c'était très c'était c'est pas très beau en fait mais j'en ai fait beaucoup un des jacquards vraiment 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 beaucoup et et je te dirais c'est comme si mon corps c'est que oh attention jacquard et là il commence à il commence à avoir des mouvements qui sont plus amples j'ai l'impression que mon corps est devenu un logiciel qui pour chaque type de technique et de de même de fibres se met à une tension particulière comme une machine et oui c'est ça qu'on devient au fur et à mesure des machines mais c'est bon les machines à tricoter c'est cool quand même bon n'hésitez pas à poser plus de questions n'hésitez pas mais vraiment la pratique en plus de tester des choses sera une des meilleures choses ever à faire si vous décidez de de complètement doubler votre tuque je vous avais montré comment faire un ourlet mais si vous voulez la doubler complètement tout simplement donc je retire le fil provisionnel que j'avais mis au départ je récupère mes mailles et je vais faire un une deuxième tuque là je suis en train de faire une mitaine mais je vais faire une deuxième tuque dans l'autre sens puis quand elle sera terminée donc vous pouvez décider de faire une deuxième tuque en jacquard c'est juste qu'il faudra que vous rentriez vos fils avant de la terminer ça ça va être important ok ça va juste manquer un peu d'élasticité je le ferai pas mais ça serait réversible mais personnellement je ne le ferai pas vous pourriez faire une tuque avec des rayures par contre ça ça pourrait être drôle mais attention si vous décidez donc par exemple de faire de la rayure il faudra rentrer vos fils avant de faire vos diminutions parce que quand vous allez faire vos diminutions vous ne pourrez pas accéder à l'intérieur du bonnet par ici puisque c'est parce que c'est fermé mais vous pourriez faire de la rayure pourquoi parce que quand vous aurez terminé ce bonnet là vous allez pouvoir j'avais jamais pensé faire de la rayure ou du motif ou enfin de la texture bon j'y ai jamais pensé ça ça vient de me traverser l'esprit et hop vous rentrez la nouvelle tuque que vous avez fait à l'intérieur on fait un petit point au bout et ça va vous donner en fait une tuque qui pourra être portée d'un côté comme de l'autre donc c'est vrai que pourquoi pas ne pourquoi ne pas la faire avec un point texturé avec de la rayure j'aime beaucoup la doubler notamment avec du bébé alpaga on à l'air équipa au poids à la maison tricotée si vous y allez sur une laine beaucoup plus fine attention on recalcule dans ces cas là comment faire une tuque et dans ces cas là il faudra que vous venez me voir dans le cours de jeu design mon bonnet mais sinon vous prenez une laine de la même grosseur et c'est pour ça que je vous conseille le bébé alpaga parce que ça va être tout mou ça va bien s'écraser à l'intérieur et vous faites une deuxième tuque en suivant les mêmes les mêmes grosseurs d'aiguilles et tout les mêmes longueurs et vous le rentrez à l'intérieur une chose chouette c'est que ça va cacher les fils à l'intérieur tu pourras nous montrer dans le livre où trouver l'information pour tricoter un fingering où on dit qu'est mais oui bien sûr il faut juste que je mette la main où est ce que j'ai mis le livre je le trimballe partout ce bouquin résultat Sinon je sais j'en ai deux ou trois exemplaires donc il est sans s'attendre Il est pas là il est pas là il est pas là attendez j'arrive tout de suite je vais chercher le livre voilà alors le bouquin ok donc dans le livre tout simplement quand vous allez sur la recette du du bonnet voilà anthologie anthologie il est ici d'accord anthologie il est là d'accord donc moi je vous ai fait suivre la version Aaron donc je l'ai traduit etc mais vous avez ici donc on est sur la page 43 pour le diquet là vous avez donc pour le bonnet et ça vous explique aussi pour un col et un col tubulaire donc pour le diquet on vous dit bien ça va être l'échantillon pour un 22 mailles pour le fingering l'échantillon c'est un 26 mailles pour moi ça serait plus un fingering mais un c'est un sport pour moi c'est un faux diquet c'est un faux fingering ça c'est un sport 26 x 30 mailles on est dans un sport ok donc là on vous explique ça ça va être en vert ça ça va être en rose ça ça va être en jaune donc ça c'est en page 43 et puis au niveau des tailles c'est ici regardez nouveau-né bébé de 4 ans enfant voilà ça c'est les tailles que je vous ai marqué aussi dans le tableau je tourne la page sur la page 44 regardez bien là c'est ce que je vous ai mis dans le tableau le nombre de mailles qui a à monter et bien là pour le diquet version rose c'est le nombre de mailles que vous avez à monter version jaune ça va être en fingering sport ok là ça va être ok faites votre côte 1 1 ou 2 2 faites ce que vous voulez travaillez dans le jacquard oh attendez je vais vous mettre ça c'est mieux là ok ça va être là voilà travaillez votre jacquard jusqu'à ce que le bonnet mesure le nombre de pouces qui correspondent à la taille que vous faites donc si c'est adulte large 6.5 pouces si c'est un nouveau-né c'est 4 pouces qui est ça mesuré par rapport au rang de montage ou de cinq pouces et demi à huit pouces et demi si vous avez décidé de retrousser la bordure donc si on retrousse la bordure là vous avez on vous propose de le faire entre deux pouces et demi ou quatre pouces donc on double grosso modo ce qu'on ferait normalement pour pouvoir avoir une bordure repliée moi je dis on s'en fiche vous le faites de la grandeur que vous voulez la seule chose c'est que vous vous partez depuis votre rang de montage ou quand vous avez replié à partir du moment où vous repliez ok ensuite donc si on vous dit attention si vous faites si vous avez le l'échantillon correct Travailler 6 pouces et demi par exemple ça représente vingt-quatre ans c'est à dire vingt-quatre ans de deux rangs de jacquard après avoir fait un pouce soixante-quinze de côte d'accord donc pour eux ils vous disent ok si tu as bien fait ce qu'on t'a dit c'est à dire un pouce soixante-quinze de côte tu as après vingt-quatre rangs que tu peux remplir de jacquard à ta guise et si tu es un nouveau-né pour un nouveau-né tu auras quinze rangs d'accord donc ça vous l'explique ici si vous avez le bon échantillon cela cela va vous donner à peu près ce nombre de rangs de jacquard possible ce qui est là donc j'aurai imaginons que je suis nouveau-né un pouce de côte 1 1 et après j'ai le droit à quinze rangs à colorier comme je veux en jacquard si je suis la taille small médium pour adulte je fais 1.5 pouces de côte et après j'ai le droit à 21 rangs pour colorier et là mais c'est les mêmes indications mais pour le dicquet et là les mêmes indications pour le fingering après ça les diminutions on a le setup donc là où on va mettre notre anneau repère donc par exemple je tricote 10 mailles je place un anneau repère tout autour si je suis la si je fais la taille dicquet et que c'est bébé je tricote 13 mailles je place un anneau repère si j'utilise de la laine sock sport je tricote 15 mailles je place un anneau repère donc vous voyez ça c'est les rangs de placement maintenant notre bonnet est séparé en six sections les rangs de diminution sont expliqués ici une maille endroit glisse glisse tricote je tricote jusqu'à deux mailles avant le marqueur deux mailles ensemble et je glisse l'anneau repère et je le répète ça me fait 12 diminutions donc sur et je fais un rang droit donc ce rang de diminution ne change pas que vous soyez sur du dicquet ou du fingering et vous allez travailler ses rangs de diminution et des rangs endroits pour un total qui est indiqué différemment selon que vous travaillez à rangs dicquet et sock et après vous finissez de la même manière que pour le harang quand vous finissez avec 24 mailles 18 mailles ou 6 mailles donc c'est vraiment super simple oui pour la doublure c'est exactement le même principe que la mitaine de ce midi est ce que c'est clair sur comment utiliser ce super livre qui est le strange blue par rapport au bonnet et elle vous donne les mêmes indications si vous voulez faire un col bon et on se regarde dans les yeux un col c'est quoi c'est un bonnet mais qu'on ne ferme pas à moins que vous le vouliez faire deux fois plus grande vous mettez plus de mailles mais c'est le même principe le seul chose qui est vraiment chouette avec un col c'est que si vous étiez tombé amoureuse d'un motif qui fait 40 ans ben vous pouvez vous amuser à le faire sur un col c'est juste que ça sera ça se rapetasse un petit peu mais c'est tout voilà qu'est ce que je voulais vous montrer dernière petite chose avant qu'on se quitte et j'espère qu'on se retrouve pour les pulls parce que là c'est là où on va avoir du fun le bonnet ça ça vous sert vraiment à travailler sur votre tension et c'est pour ça que souvent je vais commencer par le bonnet et non pas pour par le pull parce qu'avoir un pull qui gondole avec le temps de travail et l'investissement que ça représente c'est vraiment plate mais si vous décidez de faire un pom pom au dessus de votre de votre bonnet moi j'aime bien vous pouvez utiliser les couleurs que les couleurs que vous avez voulu pour votre bonnet donc moi j'utilise les pom pom maker parce que c'est vraiment super pratique ça ça vient comme ça on en vend boutique on ouvre les deux petites tirettes d'un côté c'est super rapide donc soit vous utilisez les deux fils en même temps soit un fil puis l'autre ça donne des pompons différents mais là je suis un peu feignante tu vois je vais juste hop je vais vraiment la jouer feignante je vais prendre les deux en même temps mais si on veut avoir des effets un peu à la cruella vous savez un côté blanc un côté avec une mèche noire et tout on peut vraiment jouer très très bien avec avec les pom pom maker c'est beaucoup plus simple que le fameux carton avec avec des trous et vous pouvez faire participer les enfants moi ma fille elle a eu beaucoup beaucoup de fun à faire des pompons à une époque maintenant elle a 13 ans on oublie carrément les pompons voilà on est passé au vernis à ongles avec les copines ok on est là j'ai fait la première tirette j'ai coupé mon fil j'ouvre et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté plus je veux que mon pompon soit dodu plus je passe tout autour voilà voilà allez je vais décider qu'il a assez dodu comme ça on dirait une petite chenille vous trouvez pas une petite tête de petite chenille comme ça hop allez je replie donc j'ai fait les deux moitié après ça c'est la césarienne on ouvre entre les deux hop on prend des coupes des ciseaux qui coupent bien et hop on sépare entre les deux face de notre voilà de notre pom pom maker on prend le fil en double en simple j'aime bien double s'il est pas trop gros pour la simple et bonne raison que je vais vraiment mettre énormément de tension dans le nœud que je vais faire d'accord donc je fais ça puis je vais bien serré oh donc mon fil en double ça évite que mon fils casse parce que souvent quand je fais ça ben ça casse donc je vais je vais faire la trois nœuds et quand j'ai fait ça c'est fini j'ai plus qu'à séparer les deux faces de mon pom pom maker je peux le rabibocher pour plus tard voilà donc j'ai ça je vais maintenant lui faire voilà le les bourri fait un peu ok donc là il était bourri fait ensuite on lui fait la fameuse petite coupe quand même ok voilà et je vais laisser des fils pour rentrer et il m'en reste là ok et je vais laisser je vais laisser des fils puisque ça va me servir à coudre mon pompon à ma tuque donc ça c'est vraiment chouette j'aime beaucoup parce que il ya pas longtemps d'ailleurs j'en ai fait pour une de mes tuques en live puis j'ai j'ai lavé ma tuque avec mon pompon de laine et puis c'est chouette parce que j'ai pas à l'enlever comme quand c'est des pompons par exemple en feu recyclé j'ai pas à l'enlever c'est pas un problème puisque c'est de la laine il voilà il va dans l'eau et hop c'est fini donc très très simple le petit pom pom maker ça fait bien la job et puis on peut faire participer les gens de la famille et c'est ça est ce que vous avez des questions pour moi voilà j'avais une collection de pompons à force de montrer comment ça marche ça va être très chouette je vais le fait je pourrais je pourrais je pourrais décorer les sapins de noël c'est une très bonne chose aussi vous prenez les restes puis vous décorez les sapins de noël avec des guirlandes de pompons ça peut être une belle activité aussi à faire avec les enfants oh merci beaucoup merci beaucoup ça me fait plaisir que le cours vous ait plu n'hésitez pas il ya pas de perfection en ce beau monde et tant mieux d'ailleurs donc si vous avez des choses pour que je puisse améliorer le cours n'hésitez pas à m'écrire celine at la maison tricoté point com d'accord donc n'hésitez pas à m'écrire un g je n'ai pas un égo qui fait que que je prends mal la critique je trouve que c'est le seul moyen de s'améliorer donc n'hésitez pas écrivez moi celine at la maison tricoté point com effet et j'ai eu une idée ça ça pourrait être chouette où tu vois ça j'ai eu du mal à suivre et tout donc n'hésitez pas oh merci carol merci catherine salut viviane merci tout le monde bon oh merci catherine mais j'ai vu vos créations franchement je sais que tout le monde n'a pas posté ses photos mais j'ai vu des créations il y avait des choses absolument magnifiques en tout cas celle que j'ai vu était vraiment magnifique donc bravo franchement bravo puis amusez vous testez allez chercher des images il ya plein de livres à la bibliothèque sinon hop un petit peu des un cahier de un cahier de couleurs puis amusez vous d'accord mais ça m'a fait vraiment merci camille merci mais ça m'a fait beaucoup vraiment ça m'a fait très plaisir de vous enseigner ce cours je trouve que c'est une très très belle pratique avant de commencer les pulls j'espère en retrouver certaines donc aux pulls de jacquard puis d'ici là pratiquer amusez vous tricoter et à très bientôt et Sous-titrage ST' 501